...et je vous tiens qu'ils soient avec nous, togolais. Aficiales à tout le monde. Mes chers frères et sœurs, j'ai un discours en main parce que j'ai été désigné porte-parole des plateformes ivoiriennes Ensemble pour la démocratie et la souveraineté dont le référent est le président Kudu Laurent Bagot. J'ai été désigné par la coalition démocratique pour la réconciliation et la paix dont le président est Aimé Henri Conant-Bédier. J'ai été désigné par Générations et Peuples Solidaires dont le président est l'enfant terrible, notre Thénie Panani, Guillaume Kivafori Soro. Je voudrais donc, au nom de tous ces présidents, Kudu Laurent Bagot, Aimé Henri Conant-Bédier, Guillaume Kivafori Soro, vous adresser le salut militant. D'abord, un mot à votre endroit, à l'endroit de tous ces Africains qui sont venus ici, aujourd'hui, dans une belle mobilisation pour répondre présent à l'appel de la Frie. Je voudrais que vous puissiez vous acclamer. Ensuite, je me tourne vers le comité d'organisation. Je voudrais remercier le comité d'organisation qui a orchestré notre volonté à vouloir nous retrouver ici, tous ensemble les Africains, pour communier, pour communier. Je voudrais vous remercier. Je voudrais vous remercier tous ici pour votre détermination, votre engagement, à ne rien céder, à ne rien lâcher, à ne rien abandonner face à la dictature, face à la violence, face à la barbarie de certains chefs d'État. Je voudrais vous remercier pour cela. Chers frères et sœurs, chers frères et sœurs, nous sommes réunis aujourd'hui à la place de la République, symbole des droits de l'homme, venant de la place de la République, un autre lieu mythique, symbolique, celui de la Bastille, un autre lieu mythique, symbolique de la Révolution française, la prise de la Bastille, qui est l'expression de la révolte du peuple souverain français. C'est comme si nous avions fait une sorte de catharsis, une sorte de libération, une sorte de séparation, une sorte d'indépendance totale en ce qui est mauvais et ce qui est bon. On nous retrouvait ici pour dire que désormais, on dit que désormais, nous les Africains, nous sommes lucides, nous sommes lucides, chers frères, nous sommes lucides. Désormais, dorénavant, plus jamais, plus jamais, le destin de notre continent se fera sans nous. Plus jamais, plus jamais, plus jamais, le destin de notre continent se fera sans nous. nous allons assumer, nous allons assumer, nous allons assumer notre destin en toute liberté. Oui, chers frères, l'Afrique a une histoire. Oui, l'Afrique a une histoire. L'histoire de l'Afrique est celui des grands empires. L'histoire de l'Afrique est celui de l'état de droit. L'histoire de l'Afrique est celui des libertés fondamentales. L'histoire de l'Afrique est celui des droits de l'homme. L'histoire de l'Afrique, c'est celui du respect, de l'homme donné. L'histoire de l'Afrique, c'est celui de la démocratie. Oui, l'Afrique a une histoire. Pour qui connaît l'histoire de l'Afrique, c'est que la première Charte du Mandé qui a parlé des droits de l'homme est celui de 1236, dans lequel tous les principes comme la liberté, l'égalité, la justice, la solidarité, est donné au pied bien avant la déclaration de la Révolution française de 1789, bien avant la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Oui, l'Afrique a une histoire. Avec toutes les tragédies que nous avons connues, que le continent africain a connues, c'est comme si nous avions oublié qui nous étions, c'est comme si nous avions oublié d'où nous venons, c'est comme si nous avions oublié que nous sommes les descendants de Soumanguru Kante. Nous sommes les descendants de Soumjata Keïta. Nous sommes les descendants de Chakazourou. Nous sommes les descendants de la reine Nefertiti. Nous sommes les descendants de la reine Poku. Nous sommes les descendants d'Ombe Deyana pour nous citer qu'on s'aime là. Oui, nous sommes les descendants de toutes celles-ci. Nous sont personnages. Nous avons connu l'esclavage. Nous avons connu la colonisation. Nous avons connu les luttes d'émancipation. Nous avons connu la néo-colonisation. Nous avons connu la néo-colonisation. Nous avons connu... Allons nous retourner à l'épargne coloniale ? Il est temps que le génie africain éclate ! Oui, chers frères et sœurs, il est temps que le génie africain éclate ! Il est temps, il est plus que temps ! C'est pourquoi je vous dis, je vous dis et je vous redis, jamais, jamais, jamais nous n'accepterons que des dictateurs sortent le droit et le pouvoir de violer nos constitutions pour s'installer dans une présidence à vie, pour faire un troisième mandat illégal ! Non, 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 non ! Nous ne l'accepterons jamais, non ! Nous ne l'accepterons jamais ! Il ne s'agit pas d'un combat pour la Côte d'Ivoire, non ! Il ne s'agit pas d'un combat pour le Mali, il ne s'agit pas d'un combat pour le Togo, il ne s'agit pas d'un combat pour le Pénin, il ne s'agit pas d'un combat pour n'importe quel pays. Il s'agit d'un combat pour toute l'Afrique, oui, pour toute l'Afrique, pour toute l'Afrique. Mais imaginez, frères et sœurs, si nous acceptons le troisième mandat d'Alassane Brahman Ouattara, le mandat d'Alfa Kondé, Issaoukou va dire qu'il veut faire un troisième mandat, Makissal va dire qu'il veut faire un troisième mandat. Tout le monde va dire qu'il veut faire un troisième mandat. Qu'allons-nous devenir dans ce cadre ? Qu'allons-nous devenir dans ce cadre ? Est-ce que c'est ça que vous voulez ? Est-ce que c'est ça que vous voulez ? Non, 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 non et non. Nous ne l'accepterons jamais. Même si la lutte est difficile, même si la lutte est parsemée d'empêches, nous y arriverons, unis, solidaires, comme un seul homme ou comme une seule femme. Nous allons nous dresser face à la dictature qui ne passera pas, qui ne passera pas, qui ne passera pas, qui ne passera pas. Nous le devons, oui, à nos enfants. Nous le devons aux générations qui vont suivre. Oui, nous le devons. Les gens l'ont oublié. Notre génération est une génération consciente. Oui. Notre devoir est achevé, de parachever le travail qui a été commencé par nos devanciers. Je ne peux pas tous les citer. Je vais en citer quelques-uns. Oui, 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 nous le devons à ces personnages. Et nous n'avons pas le devoir de faillir. Depuis l'arrivée d'Alassane Ouattara, dans mon pays, la Côte d'Ivoire, nous avions cru en lui que de mensonges, que de mensonges, que de mensonges, les armes ont tonné dans mon pays le 19 septembre 2002. Mais vous vous rendez compte que 18 ans après, nous nous retrouvions ici, à la place de la République, pour constater que tout ça est un mensonge. Tout ça est un mensonge. Par une personne qui ne respecte pas sa parole, qui ne croit en personne, je me demande s'il croit lui-même en lui. Je me demande s'il croit lui-même en lui. La lutte menée par nos pères en 1990 pour la restauration du multipartisme a permis qu'en 2000, nous ayons un nouveau contrat social. Contrat social qui nous a permis d'avoir une constitution. Or, depuis l'arrivée de ce monsieur, disais-je, depuis son arrivée, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a piétiné ce contrat social. Il a brisé ce contrat social. Il a méprisé les Ivoiriens. Il a mis les opposants politiques en prison. Il les a emprisonnés. Leurs familles ont bastillé. Il les a exilés. Alors que la constitution ivoirienne dit qu'aucun Ivoirien ne doit être contraire à l'exil. Est-il normal que les enfants de la Côte d'Ivoire soient en exil ? Est-il normal que les enfants de la Côte d'Ivoire soient en exil ? Est-il normal que Koutou Laurent Gbagbo, alors qu'il a été acquitté par la CPI, soit encore ici, en Europe, en exil ? Est-il normal que Guillaume qui va faire une sorte alors que la cour africaine lui a donné un récord dit qu'il n'a rien fait ? Est-il normal qu'il soit en exil ? Non. Est-il normal que Mori Faribama soit en exil ? Non. Est-il normal que Charles Bengoudé soit en exil ? Non. Est-il normal que Stéphane Kipré soit en exil ? Non. Est-il normal que Noël Akosibendo soit en exil ? Non. Est-il normal que Issa Ralli, Kouribali soit en exil ? Non. Est-il normal qu'Erikahé soit en exil ? Non. Est-il normal que Abel Naki, mon frère, est-il normal que L'Oboe Koukakbe, que tous ceux qui sont là, Mme Diarassouba, tout le monde ? Donc, Dr Pogasako, le PDCI, le FPI où sont ? Est-il normal que nous soyons là et que nous soyons l'intérieur de notre pays ? Non. 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 Non et non. Nos droits et libertés ont été bafoués par ce régime sanguinaire, notamment la liberté de manifester. Tous les Ivoiriens qui ont manifesté pacifiquement depuis le 13 août se sont faits abasser de façon violente. Nous dénombrons 20 morts, plus de 30, non plus d'une centaine de blessés. Et nous dénombrons pratiquement plus de 200 arrestations, dont des femmes, Mme Bonifont, membres de GPS, Mme Bagné Pouchéry, membres de la société civile, qui ont rejoint tous les prisonniers politiques de la crise post-électorale et tous les prisonniers qui sont là-bas depuis le 23 décembre 2019. Est-ce que c'est normal ça ? Non, ce n'est pas normal. La justice internationale, notamment la Cour africaine des droits de l'homme, a donné raison par deux décisions magistrales à Guillaume Kibafuri Soro, à la Sainte-Montara, qu'est-ce qu'il répond ? On n'applique pas ces décisions. De façon puérine, de façon immature, de façon inconsciente, de façon, je dirais, de façon d'une personne qui agit de façon irresponsable. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. En mandat au peuple de Côte d'Ivoire, au moment de l'adoption de la Constitution, s'il vous plaît, en mandat au peuple de Côte d'Ivoire, au moment de l'adoption de la Constitution, en revenant sur sa parole, lorsqu'il disait qu'il ne se présenterait pas un troisième mandat, M. Alassane Brahman Ouattara, depuis qu'il a rédigé lui-même la validation des candidatures à l'élection présidentielle des candidats, remis au président du Conseil constitutionnel, parce que c'est lui qui l'a rédigé, il a transmis simplement au président du Conseil constitutionnel qui n'a fait que la ligne et la décision. M. Alassane Ouattara, dès cet instant, a brisé son serment et a trahi le peuple de Côte d'Ivoire. Oh, 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 voyez-vous, chers frères et soeurs, il a prêté serment et qu'on dit son serment devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire. Je jure solennellement et sous l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir tous les sujets de la Chambre dans l'intérêt supérieur de la nation. Que le peuple me retire sa confiance et que me subisse la vigueur des lois si j'ai trahi son serment. M. Alassane Ouattara, n'a-t-il pas trahi son serment ? M. Alassane Ouattara, n'a-t-il pas trahi son serment ? Oui, il a trahi son serment. Nous savons tous qu'il a trahi son serment. Alors, le peuple lui retire sa confiance. Alors, M. Alassane Ouattara doit partir. Alors, M. Alassane Ouattara doit dégager. Alors, M. Alassane Ouattara, le plus de président de la République de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, dégage. Alors, M. Alassane Ouattara, dégage. 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 Tiens, Ivoiriens, restons mobilisés, le pays nous appelle. Tiens, Africains, restons mobilisés. Tout cela à bord. Tout cela à bord. Merci, M. Alassane Ouattara, M. Alassane Ouattara, j'avais peur pour eux, de tenir la main. Merci. Et vous, vous allez bien me dire. Mise à l'heure. Mise à l'heure. Mise à l'heure. Mise à l'heure.